Musique Comme vous le voyez, nous sommes dans la salle de musculation de l'USAP et ici se trouvent les cahiers où tout est noté, les références. On va chercher le cahier du récipient d'air et on va regarder ça. Ce n'est pas du nadolo ou des piliers au gros gabarit, mais il y a des performances intéressantes. Et puis d'autres beaucoup moins. On parle des trois quarts, Jonathan en muscu, c'est pas ça, je viens de regarder son cahier de performance. Tu as regardé ça ? Tu n'as pas le droit. C'est très dynamique, c'est un petit gabarit mais très dynamique, il ne faut pas regarder le poids qui soulève, il faut regarder surtout le dynamisme qui l'y met et ça, il faut regarder la séance. Donc regarde et prends note. On s'aperçoit qu'à l'USAP, ça bosse beaucoup, les gros boss, c'est très très studieux. Alors t'es gaucher ? Oui, je suis gaucher. Ne triche pas, t'as copié. Non, non, non. Bon, un petit mot sur Jonathan. Je pense qu'il est très bon dans le rugby, mais il s'est loupé dans une vocation. Il est très bon dans les chorégraphies. Et une particulièrement, c'est le AK de Patrick Sébastien. Et celle-là, il la maîtrise particulièrement. Donc si on pouvait lui faire faire, ce serait pas mal. Eh ben, on va voir ça ! Toi qui as déjà été récipiendaire de ce magnifique trophée Oscar Midi-Olympique. Un petit mot sur Jonathan Bousquet. Jonathan, oui, c'est simple. Merci. Et surtout, c'est quoi ses défauts ? Son défaut, non, c'est pas un défaut. C'est qu'il nous raconte beaucoup, beaucoup d'histoires. C'est un peu le père castor de notre équipe. On parlerait même à un mur. Dès que tu lui parles de quelque chose, il se lance et t'as plus le droit à la parole. Il n'y a que lui qui a le droit de parler. À chaque fois, c'est un bijou. Il me régale des petites histoires d'Oyo, de Bézier et tout. Je connais sa vie par cœur. Je peux t'écrire sa biographie et toutes les anecdotes. Franchement, ça ne nuit pas avec lui. C'est un mec très attachant et je me régale d'être avec lui. 30 ans, tu penses qu'il peut jouer encore combien de temps ? Avec beaucoup d'entraînement, on voit une hygiène de vie irréprochable. C'est ça le pire. Avec l'hygiène de vie qu'il a, la muscu qu'il fait, la prévention. Il peut tirer encore 10 ans de jeune. Franchement, il les a dans les cannes, je pense. Ça tourne là ? Ah bon ? On était bien. Ça va ? Ça va très bien. Après un magnifique repas, on est en pleine digestion. Un café, une clope. Tu es né à Bézier. Tu as fait tes armes à Bézier. Et puis un passage important dans ta carrière, j'imagine aussi à Oyonna. Formé à Bézier. J'ai commencé à Bézier avec Olivier Saïssé. Et après un départ à Oyo où j'ai connu Christophe Furios qui a été, on va dire, un deuxième père pour moi. Un peu un mentor ? Dans ma carrière. Ah oui ? Oui, vraiment. Tout ce qui est l'affectif, la performance, le travail, ça a été important pour moi. C'est des gens comme ça, exigeants. J'ai l'impression que Patrick Arletaz, il est un peu pareil. On a vu ce matin, ça a un peu gueulé à l'entraînement. Vous avez gagné ce week-end à Vannes, mais toujours une remise en question. Ah oui, Patrick, dans tout le côté humain, il est exactement pareil que Christophe. Toujours à chercher le meilleur des joueurs, toujours à pousser ses joueurs et c'est très intéressant. Mais j'ai envie de dire, c'est des coachs comme ça, ils sont exigeants avec eux-mêmes d'abord, mais ils vous aiment. Alors quand on aime quelqu'un, ils donnent tout, donc ils peuvent vous mettre des... Oui, et surtout ils sont déçus quand on ne fait pas bien les choses. Ils attendent beaucoup, ils donnent beaucoup, ils attendent beaucoup. C'est ça. Ce début de saison, plutôt bien ? Quatrième ? Plutôt pas mal, quatrième. Écoute, on a des objectifs. Il nous reste quelques matchs avant Noël et on va essayer de faire au maximum. Bon, tu m'as dit, tu as 30 ans, tu as une femme, des enfants ? Une femme, pas mariée et deux enfants, deux garçons. Quel âge ? Six ans, un oignon axien et deux ans et demi, un catalan. Bon, c'est bien, c'est un bon mix. C'est pas mal, oui. Et au niveau caractère ? Le second est plus dur que le premier, mais ça sort, quoi. C'est quoi les prénoms ? Bastien pour le premier et Pierre pour le second. Bon, on va dire, tu as une vie aussi en dehors du rugby. Être papa, c'est quelque chose d'important, de fort, puis ça te permet aussi de ne pas penser que rugby, que rugby. C'est ça. Bon, après, je suis quand même un garçon casanier. Il faut le dire, quand c'est jour de repos, c'est jour de repos. Mais bon, j'ai quand même une dame qui veut bouger, donc on fait au maximum. C'est pas toi le patron à la maison ? Non, c'est pas moi, c'est pas moi le patron. C'est bien souvent comme ça, mesdames. Non, on sautait, on sautait, mais bon, voilà. Non, on essaie de sortir les petits, parce qu'en plus, c'est des enfants qui ont besoin de trop d'or, donc il faut les occuper, quoi. Oui. Comme vous pouvez le constater, il y a des travaux ici, au Stade des Méningiras, là. Donc la pelouse, on l'a dit, a été refaite. Et là, on est en train de changer, donc toutes les portes d'entrée. C'est ça. On entend bien le bruit. Thérèse, combien de contrat ? J'aime plus un. Une option d'un an. J'ai envie de rester là, de connaître une remontée avec Perpignan. C'est un beau club, un club qui a des ambitions tous les ans. Et cette année, on... C'est l'objectif ? Tu l'as affiché, c'est la montée ? Pas forcément la montée, mais ça fait trois ans qu'on se loupe, on va dire. C'est vraiment une déception. Et finir dans les deux premiers pour recevoir une demi-finale à la maison, on se mettrait dans la meilleure position. On s'y voit, là, le stade, là, plein. Certains de tes amis, tes collègues, tes proches m'ont dit qu'ils te surnommaient le Père Castor. C'est dû à quoi, ça ? J'ai toujours raconté mes petites histoires. Alors, je t'écoute. Raconte-moi une petite histoire. Quelle histoire ? Ce que tu veux. C'est pas les blagues à papa. C'est une petite histoire. Je sais pas, moi, une histoire... Non, non, mais c'est vrai que je raconte beaucoup d'histoires. Je fais marrer tout le monde. Et souvent, ils ont déjà entendu, donc... C'est bon, on la connaît ? On la connaît déjà. Vas-y, tu peux partir. Là, le public te demande une petite histoire. On va faire une petite pause, tu vas réfléchir, puis on reviendra. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Bon, il n'a pas fallu attendre mon temps. Ça fait deux secondes qu'on a coupé. Alors, vas-y. Écoute... Ha ! Je rigole devant. 17 ans, champion de France, cadet avec Bézier. Cadet à la mercerie. Nous voilà partis en brin à Bézier à 17 ans. Avec nos parents, bien sûr, accompagnés. Merde, ça, c'est pas marrant. Ouais, mais les parents buvaient plus que nous, donc... Ils faisaient plus un brin que nous, donc... C'était compliqué de ne pas les prendre. Et on avait... On avait un grand jeu, c'était de manger les verres. De croquer dans les verres et de mâcher du verre. On va marquer ça. Ne reproduisissez pas ça à la maison. On est là. Il y avait du monde extra-rigby. Et un mec qui s'approche de nous et qui essaye de faire pareil que nous. Il croque dans le verre et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'ouvre la bouche. Il s'ouvre la bouche comme un livre. Nous voilà obligés de le transporter à l'hôpital. Ça a été vraiment une nuit catastrophique, quoi. Quelle idée de manger des verres ? Non mais voilà, on était en train de fêter le titre et au final, on s'est coupé la soirée, quoi. à cause d'un mec qui ne savait pas manger les verres. Voilà. 64 points de suture dedans, au moins. Voilà. C'était... C'était l'histoire du père Castor, mesdames et messieurs. Une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada